Je m'appelle Jean Bouquin et je suis né dans ce quartier et mes parents m'emmenaient en 36 défiler sur ce boulevard pour essayer d'obtenir des congés payés et autres avantages. Donc vous voyez, je suis là depuis tout le temps et j'ai toujours été dans ce marais depuis mon enfance. Les êtres humains sont un peu comme les saumons, c'est-à-dire qu'ils reviennent toujours à l'endroit où ils sont nés. J'ai fait beaucoup de voyages, j'ai été m'installer à Saint-Tropez, j'étais couturier et j'avais un atelier à deux pas d'ici où j'habillais les gens les plus connus du monde, que ce soit Madame Bardot, que ce soit Jackie Kennedy, que ce soit les plus grandes vedettes comme Marlène Dietrich, Greta Carbo et tous ces gens-là que j'ai habillés pendant des années. Et puis j'ai fait plus de 150 films, donc la piscine avec Delon et d'autres encore. Et puis j'ai fait les films de Lelouch, et enfin j'ai fait plus de 150 films dont j'ai fait les costumes. Et puis j'ai fait les costumes d'opéra, des costumes pour les grands metteurs en scène comme Jean Villard, Jean-Louis Barrault et autres maréchal et autres grands metteurs en scène. Et puis à un moment donné il y a eu 68, et j'étais naturellement, et je prétends l'être encore aujourd'hui, j'étais pas un 68ard, j'étais un 68o. C'est-à-dire que j'ai pensé très avance que le monde allait changer et qu'il y allait avoir de la violence. Comme j'avais le plaire pour la mode, j'ai eu aussi le plaire pour la jeunesse. Donc j'ai voulu m'occuper de la jeunesse, et j'ai abandonné mon métier pour revenir à des choses éducatives, car moi malheureusement je n'avais pas pu aller à l'école très longtemps. Mes parents n'avaient pas les moyens, ils étaient installés à deux pas d'ici, dans cette merveilleuse rue du Pont-aux-Choux, dont je connais chaque centimètre carré. Maman qui était blanchisseuse, elle avait commencé à travailler à l'âge de 9 ans, et à l'époque c'était 13 ans pour avoir le droit de travailler. Donc on la cachait sous la table. Et quand moi j'ai eu 9 ans, mon père étant gravement malade, il nous a quittés il y a plus de 65 ans, je pesais la comptabilité de ma mère. Donc j'ai toujours été dans ce quartier, sauf quand j'ai pris mon envol et mon indépendance. Et puis, comme les saumons, je vous disais, on revient sur le lieu. Et je connaissais ce lieu, ici, pour une raison simple, c'est qu'on y a tourné Les Enfants du Paradis, avec Jean-Louis Barraud et avec Pierre Brasseur et Garance, qui étaient donc Arletti. Et je connaissais Carnet puisque j'avais fait des costumes au cinéma. Et je venais ici de 1943 en 1954. Après nous allions sur les grands boulevards, parce que c'était la mode, comme chantait mon temps, d'aller sur les grands boulevards. Mais je connaissais ce lieu. Et puis, j'étais très ami depuis 1956 avec Coluche. Et Coluche avait monté trois pièces qu'il avait écrites. Jeanette Lacaze et introduction esthétique. Et il me dit, mais Jean, je voudrais les monter en alternance comme Pagnol, mais je n'ai pas de théâtre. Et j'ai dit, je vais t'acheter un théâtre. Et j'ai acheté ce théâtre ici. Malheureusement, quand j'ai voulu l'acheter, il était devenu un supermarché. Donc, je l'ai reconstruit, réhabilité, sans l'aide de l'État, sans l'aide de personne. Et Coluche l'a inauguré en 1977. Et depuis 1977, je suis redevenu dans mon quartier. Mais ce quartier que j'aime par-dessus tout, ce marais que j'aime comme un fou, simplement parce que j'y suis, j'y ai passé toute mon existence, et mes rêves et mes fantasmes avec mes parents. Donc, j'étais rue du Pont-aux-Choux. On jouait naturellement dans la rue, on allait au square des Vosges, on allait au square du Temple. Et j'allais dans les écoles de la rue de Thurenne, j'ai fait ma communion dans l'église Saint-Denis du Saint-Sacrement. Et puis, naturellement, le dimanche, nous n'avions pas, naturellement, de prix guidaire. Et puis, nous n'avons pas beaucoup de moyens. Ma mère me donnait 50 francs, et je devais faire les courses pour la semaine. Alors, j'allais rue de Bretagne, où il y avait ces magnifiques marchands de 4 saisons, puis je faisais tout le marché pour comparer les prix, et puis je m'arrangeais pour dépasser moins de 50 euros, 50 francs, puisqu'on était dans les années 48-49, et puis en plus, j'achetais quand même un bouquet de fleurs à ma mère. Donc, ce marché des enfants rouges et cette rue de Bretagne, pour moi, c'était un endroit formidable. Et puis, ce marais, il a quelque chose de plus important dans Paris. Je crois qu'il est resté un vrai village. Alors, naturellement, on subit, pour être un petit peu sévère, ce qu'on appelle les bobos qui viennent, comme dans la rue des Frambourgeois et ailleurs. Mais le problème, c'est que c'était un quartier où il n'y avait que des artisans, des gens qui travaillaient, des gens besogneux. Et la rue du Pont-aux-Choux, c'est qu'il y avait un petit pont pour passer le marais et aller dans les halles. Donc, tous les maraîchers qui venaient de la campagne ou de la banlieue ou de la proche banlieue, ils passaient par cette rue du Pont-aux-Choux et donc dans ce bas-marais. Et moi, maintenant, je suis arrivé dans ce lieu qui est au Marais, au Théâtre des Jazès, qui existe depuis 1770. Il appartenait au futur roi de France, qui était Charles X, qui l'avait fait construire. Et, naturellement, il était le beau-frère de Marie-Antoinette. Et cette Marie-Antoinette, qui était légère, comme souvent le sont nos souverains, elle avait un penchant pour un certain monsieur qui s'appelle le comte Persenne. Et son beau-frère l'abritait ici, ce qui n'était pas très gentil vis-à-vis de son frère, qui était le roi Louis XVI. Mais pendant ce temps-là que Louis XVI réparait les serrures, elle venait s'amuser ici. Et, naturellement, comme elle était autrichienne, elle a fait venir notre ami en compatriote, c'est-à-dire le jeune Mozart et sa sœur. Donc, Mozart et sa sœur ont joué ici, pour le roi et la cour. Et puis, il y avait des soirées un petit peu chaudes, si j'ose dire. À l'époque, ça ne s'appelait pas chaudes. Et cette autrichienne n'était pas aimée du peuple français. Le peuple français, on le sait malheureusement, j'essaie de ne pas en faire partie, mais il est souvent un peu raciste. Et il est souvent même, on le sait, surtout dans le troisième, surtout dans le marais, antisémite. Et il faut se lutter sans arrêt. Et moi, quand en 1945, j'ai découvert des gens qui étaient rue Villardouin, qui étaient des Loubavitches, je me demandais ce que c'était. Ils ne parlaient pas français, je ne comprenais pas pourquoi. Et nous avions entendu pendant la guerre toutes ces formules qui nous disaient, si vous avez la guerre, c'est à cause des Juifs. Si vous n'avez pas à manger, c'est à cause des Juifs. Et si vous n'avez pas de lumière, et s'il y a des bombardements, c'est à cause des Juifs. Donc c'était difficile de ne pas être, moi qui suis goye, de ne pas être antisémite. Mais avec la bonne éducation et le courage, on s'aperçoit qu'on doit aimer tout le monde. Et ce troisième, je crois que c'est incroyable, parce qu'il y a toutes les races du monde, que ce soit les Asiatiques, les gens d'Afrique, les gens de toutes les régions, ils sont adoptés dans ce quartier. Donc je suis un amoureux inconditionnel du troisième et du marais. Alors le marais, il va naturellement jusqu'à la rue Driboli, puis après il va jusqu'à la rue Saint-Antoine, et puis il monte jusqu'à Beaubourg. Mais ce marais, j'en connais les rues par cœur, que ce soit la rue Porte-Point, la rue Turène. Et quand j'étais gosse, on n'avait pas naturellement la télévision qui n'existait pas, puis on adorait le Tour de France. Et naturellement, avec mes copains, quand il faisait chaud, on voulait aller prendre de l'eau, et puis surtout avoir les résultats des courses. Et en face de l'église Saint-Denis du Saint-Sacrement, où j'ai fait, comme je vous ai dit, ma communion, il y avait un restaurant. Et ce restaurant, il s'appelait L'Escargot qui tête. C'était extraordinaire comme titre. Et la femme qui l'avait était en concubinage notoire avec un coureur qui s'appelait Lucien Tesser, qui a fait troisième du Tour de France. Et donc on allait sans arrêt avec mes copains pour avoir les résultats, pour savoir qui allait gagner et qui n'allait pas gagner. Et en 1947, quand c'est la première fois qu'on reprend le Tour de France, c'était Roby, qu'on fait gagner pour ne pas faire gagner à l'italien. Et là, nous, on jouait dans la rue, on était trigo-pens, on jouait chacun à faire, soit toi t'étais Bobet, soit t'étais Bioto. Enfin, voilà. Alors on a joué toujours dans la rue. Et lorsque, quand je suis allé à l'école rue de Béame, il n'y avait pas de cours de récréation. Alors on nous donnait comme cours de récréation le Square des Vosges. Est-ce que vous imaginez, enfants pauvres, que vous ayez la chance d'être au Square des Vosges ? On sait depuis qu'il y a des gens aisés, et même certains politiques, et même ceux qui ont fait certaines sottises, qui sont Place des Vosges. Et nous, on jouait Place des Vosges. C'était notre jardin. Quel magnifique endroit pour pouvoir je crois apprendre le bon goût et l'esthétique. Parce que si vous habitez Sarcelles, c'est sûr que dans le béton, on n'a pas forcément les mêmes idées. Et nous jouions rue des Minimes au football. Et quand un monsieur venait pour garer sa voiture, on lui disait non monsieur vous garez dans l'autre rue, parce que nous on a, on joue au football. Et puis il y avait la caserne des Minimes, avec tous les gendarmes, qui était un endroit particulier, et j'étais copain avec tous les pistes de gendarmes, qui jouaient avec nous. Alors eux, ils nous protégeaient. Et puis quand on avait fini ce match, on allait en faire un autre, ruver l'ardouin, parce qu'on était jour à swapper, de faire du sport. Et là, c'était pareil. On disait aux gens, laissez-nous, on joue au football. Alors on bloquait les égouts pour pas que la balle tombe dans l'égout. Et puis on jouait jusqu'à plus d'heure. Et puis je rentrais en toute vitesse à la maison, à la blanchisserie de ma mère, qui est rue du Pontouchoux. Et elle me disait, mais où t'as mis ton manteau ? Ah, j'avais oublié le manteau. Donc je repartais, et je l'avais oublié sur le bord d'une fenêtre. Et ça repartait tous les jours. Alors, je sais que tout le monde le dit, on jouait aux billes dans la rue. Quand j'allais à l'école avec les copains, on partait de la rue du Pontouchoux jusqu'à la rue du Béarn. Et dans les caniveaux, on jouait aux billes, c'était normal, et on jouait aux billes au square des Vosges. Et nous avions le carreau du temple, le fameux carreau du temple, qui a été restauré magnifiquement, qui est devenu un endroit génial, et sans doute aussi un peu bobo. Et là, je passais pour aller à l'école, et je traversais cet endroit. Et il y avait tous ces gens qui vendaient des vêtements, et j'avais envie de me coltiner à eux, je ne sais pas pourquoi, j'y ai pensé encore il y a quelques jours. Il y avait une foule, comme quand il y a des manifestations le samedi, et ces gens-là, ils essayaient de vous vendre, ils vous harponnaient. Et moi, je me coltinais à eux pour voir si j'allais céder, si je pouvais passer à travers pour aller dans mon école. Mais je n'avais qu'à passer par un autre chemin, mais je voulais y aller. Sans doute, à ce moment-là, je ne savais pas que j'irais un jour pour la mode. Et ce que je voulais dire, le plus particulier, après avoir habillé le monde entier, que ce soit Mastrigoni, Jackie Kennedy et d'autres, c'est que je ne savais pas ce que j'allais faire dans la vie. Et quand j'étais à 12, 13, 14 ans, je me disais, je vais faire soit charcutier, parce qu'en face de chez nous, au Rue Turène, il y avait un charcutier où c'était appétissant, et comme on m'a été privé pendant la guerre, j'avais envie de cette chose. Et puis, il en passe, il y avait le boulanger avec des pâtisseries extraordinaires. Donc, je dis, je ferais soit charcutier ou pâtissier, parce qu'au moins, on ne creverait pas de faim. Et puis, arrive, j'ai mon certifié d'études, c'est à peu près le seul diplôme que j'ai. Et puis, un brevet de 50 mètres nage-lit pour savoir nager dans la vie. Et là, ma mère me dit, qu'est-ce que tu veux faire ? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Elle dit, ben fais comme ton père, fais photographe. Oh bon, ben fais photographe. Donc, mon père, déjà très malade, ne faisait plus photographe. Et c'était un grand photographe des années 1936, 1938 et 1940. Un vrai, comme quartier Vresson. Et donc, elle traverse, elle va voir Mme Kaïla, qui est la bougnate, et elle lui dit, Mme Kaïla, est-ce que je peux téléphoner à une école de photographie ? Donc, Mme Kaïla, qui était gentille au vergnate, lui trouve le numéro, puis ma mère téléphone. Et là, on lui répond, alors elle dit, voilà, j'ai un fils, et il voudrait faire photographe. Madame, il n'y a aucun problème, on sera ravis d'accueillir votre fils, mais il faut les deux bacs. Donc, ma mère, elle ne savait même pas comment ça s'écrivait bacs, elle revient, puis elle me dit, mais il faut les deux bacs. Alors, qu'est-ce que tu veux faire ? Bon, moi j'aime bien, comme vous avez pu le voir devant le théâtre, il y a un arbre qui cache le théâtre, et puis des fleurs. À l'époque, on ne disait pas horticulteur. Donc, elle retraverse, madame qui est là, donnez-moi l'adresse d'une maison d'architecture, elle lui trouve Plaisir Grignon, et Plaisir Grignon, dit la même chose. Madame, dès qu'il a ses deux bacs, vous nous l'envoyez. Donc, ma mère était désespérée, et là, je voudrais remercier ce troisième arrondissement, ce marais, car il y avait un centre d'orientation professionnelle qui se trouvait à la mairie. Ma mère a pris rendez-vous, et puis, j'y suis allé avec elle, je ne sais même pas si c'est un monsieur ou une dame qui nous a reçus, j'avais 14 ans, 13 ans et demi, et elle m'a fait parler, comme je vous raconte ma vie, et elle a dit à ma mère, mais il ne faut pas de piste, il faut qu'il fasse de la mode. Alors, elle lui a donné deux, trois adresses, ma mère a pris la première, elle était venue de Saint-Mandé, et puis, j'ai passé le concours, j'ai réussi, il ne devait pas être bien difficile, et j'ai fait trois années, il y avait un grand prix de la ville de Paris pour le premier, j'ai eu le premier prix de la ville de Paris, à l'époque, ils nous ont donné 25 000 francs, que je me suis empressé de donner à un moment, et je suis rentré dans la mode et dans la couture. Après, je suis naturellement, j'ai fait, hélas, la guerre d'Algérie, et je suis revenu et je suis venu dans ce déjazet pour Coluche et j'y suis resté parce que le théâtre, c'est comme la vie, mais en beaucoup mieux parce qu'on peut recommencer chaque jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501